Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. C'est aussi en prime, en rediffusion tous les soirs à 18h sur Suite FM, la 99.3 dans la zone spéciale de Conakry. Merci de nous rester fidèles, on est ensemble jusqu'au port de 11h, c'est le numéro spécial, le dernier, le tout dernier au cours de la saison. C'est officiel, plus l'ombre d'un doute, et c'est même peut-être l'annonce fondatrice en vue de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Le président Alfa Kondé a pris acte hier, jeudi, en marge plutôt du traditionnel conseil des ministres, de, je cite, de la volonté librement exprimée par la totalité des membres du gouvernement de s'inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution reflétant l'aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter d'institutions et de lois plus adaptées à l'évolution de la situation socio-économique. Fin des citations. On va poursuivre Antoine Mohamed Marat. On a suivi hier, ce n'est pas passé inaperçu, Mme Jolot, vous avez suivi. Le président prend acte finalement de la volonté de tout le gouvernement, c'est clairement exprimé, de la totalité du gouvernement d'aller vers un référendum pour une nouvelle constitution. Je suis heureux pour deux raisons. Je l'avais dit ici il y a quelques mois, il y a un peu plus de six mois, quand j'interpellais... Tous les doutes sont enlevés. Non, non, quand j'interpellais ici M. Khalifa Ghassama Diaby, vous vous souvenez, c'était lui, j'avais interpellé trois personnes au gouvernement, c'était M. Khalifa Ghassama Diaby, c'était M. Thibou Kamara, et c'était M. Cheikh Sakou. Je leur ai dit, concernant les autres, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Mais vous ne commettez pas la même erreur. Parce que la dernière fois que les Guinéens ont écouté le discours traditionnel selon lequel, oui, j'étais obligé, je n'avais pas le choix, j'ai dit, on a toléré cela avec M. Seludalen Diallo, mais c'est fini. Personne ne nous tiendra plus à un tel discours ici. Et comment avec Seludalen Diallo ? Les Guinéens, si vous avez fait attention, si vous regardez son score de 44% en 2010, c'est clair que les Guinéens avaient décidé de finir avec le passé. Tourner cette page, oui. C'est ce que ça envoie comme message. Effectivement. Voilà, c'est ce que ça envoie comme message. C'est qu'on avait besoin de renouvellement, donc on voulait tourner la page de l'ère militaro-civile au pouvoir. J'ai dit, désormais, plus personne ne nous dira, j'étais obligé. Et heureusement, je crois que c'est 4-5 jours après, on avait M. Khalifa parti. Aujourd'hui, M. Cheikh Sako est parti. Et M. Thibou Kamara est resté. Il est resté, malgré les tirs croisés de la mouvance. Parce qu'attention, ce que les gens ne savent pas, lorsqu'on a commencé à annoncer son départ du gouvernement sur les réseaux sociaux, c'était des cahiers de la mouvance qui était derrière, qui tirait la ficelle, qui poussait les jeunes communicants à tirer sur M. Thibou Kamara pour l'obliger à s'exprimer. Je l'ai dit, par ailleurs, pratiquement de manière assez narquoise. Aujourd'hui, je suis heureux, parce qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Je suis heureux que M. Aboubakar Silla ait enfin trouvé sa place. Je suis heureux que M. NFD ait enfin trouvé sa place. Je suis heureux pour tous ces gens-là. Attendez. Je suis heureux pour tous ces gens-là. Mais là où je suis encore plus heureux, c'est que le président de la République, dans l'instance la plus élevée de l'exécutif, dans la communauté de l'instance la plus élevée de l'exécutif, c'est-à-dire le Conseil des ministres, on nous dit que le président prend hâte de la volonté du gouvernement, pas du peuple. De la totalité du gouvernement. De la totalité du gouvernement, pas du peuple. Ce n'est pas... Parce qu'au début de ce projet, on a voulu nous faire croire que ce désir-là est venu de nos autres populations. Je pense que toutes les manifestations qui ont été organisées par la mouvance, ont prouvé que ce n'était pas la population qui demandait cela. Les grandes gueules. La population, les populations guénéennes, ont leurs priorités à part. Aujourd'hui, nous ne l'oublions pas, on n'a même pas d'Assemblée nationale. On ne l'a pas. On a une assemblée dont le mandat a été prorogé par décret. Et ce sont des députés de cette assemblée-là qui ont parfois le tout près de dire aux guénéens que la constitution n'est pas légitime. Mais ils oublient. Ce n'est pas une première qu'Alpha Colet prenne acte. Akindia, il a pris acte. Rappelez-vous. Non, non. Il a pris acte Akindia. C'est différent. C'est différent, Antoine. Attends, attention, attention. Je rappelle que là, c'est de manière institutionnelle. Ah oui, c'est différent. C'est le conseil des ministères. Il n'a pas pris acte Akindia. Il a dit qu'il l'a écouté. Il a dit qu'il en prenait acte. Oui, mais attends. Rappelez-vous Akindia. Attends, tu es en train de ramener ça, je dirais même, aux citoyens Alpha Condé. Or là, c'est l'institution. Je parle d'Alpha Condé, le président de la République. Si tu veux bien ouvrir un peu les yeux, tu comprendrais ce que je suis en train de dire. C'est l'institution présidentielle aujourd'hui, en face, qui a le conseil des ministres, dont l'ensemble des ministres, y compris le chef de gouvernement, qui nous dit, désormais, je prends acte de cela. Je pense qu'en réalité, c'était même fait avant. À partir du moment où il y a eu cette fuite de la note du ministre des AE, adressée à l'ensemble des consulats et des ambassades, je me dis que le gouvernement guinéen est en train de légitimer tout ce qui pourrait se passer dans ce pays. Je l'espère que les uns et les autres sauront entendre raison et qu'ils ne nous feront pas basculer ce pays. C'est notre dernier numéro. Il est important aujourd'hui que nous interpellions les uns et les autres à la sagesse. On ne peut pas laisser une petite classe politique d'environ 100 personnes prendre en otage 12 millions de Guinéens sans rien dire. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec la destinée de ce pays. Les hommes passent. Il y a des hommes encore plus forts, plus puissants qui étaient dans ce pays hier. Il y en aura de plus puissants encore qu'eux demain. Ils ne peuvent pas prendre leur famille, aller les mettre en sécurité à l'étranger. La plupart d'entre eux ont deux, trois passeports. Et puis ils s'amusent, ils passent, ils bradent une partie du territoire guinéen avec des conglomérats industriels venus ci et là, des sociétés parfois nées dans des paradis fiscaux. On est en train de prendre complètement les terres. Aujourd'hui, on ne cherche même plus à enrichir notre œuvre avec l'agriculture. On ne cherche même plus à construire ou à transformer sur place. Aujourd'hui, on prend carrément la terre. On l'envoie ailleurs. Écoutez, moi je veux simplement dire que j'espère que le chef de l'État, parce qu'il y a une autre option, je vais terminer là-dessus, il y a une autre option, c'est que le chef de l'État aujourd'hui veut se débarrasser de gens gênants pour lui dans son propre camp. Il les laisse s'embourber tout seul dans ce projet de troisième mandat. Il les y pousse, ils ne se prononcent pas. Et dans le dernier virage, M. Alpha Condé que nous avons connu est capable de dire, quand il verra l'opposition de la population, je n'ai jamais demandé un troisième mandat, je m'en vais. Et en ce moment, il aurait grillé ses gens, pendant qu'en réalité, il a aujourd'hui une carte dans sa manche. On aura peut-être l'occasion d'en parler ici à la reprise. Vous allez voir, d'ici là, deux visages vont apparaître dans le cadre présidentiel. Vous saurez ce qui est en train de se tramer. Mais aujourd'hui, il est en train de griller les cassorilles Fofana, les Kiridi, et tous les gens qui sont en train d'offrir leur poitrine pour ce projet. C'est dommage. Allez-y, Bassiko. Dans ce compte rendu du Conseil des ministres, en ce qui concerne la position affichée par le gouvernement, moi, il y a un aspect que je retiens. Quand on dit que ça reflète l'aspiration légitime du peuple de Guinée, eh bien, je veux savoir de quel peuple de Guinée on parle à Boubacar Gallo. Quand on nous dise que c'est le gouvernement... Non, ils ont dit le gouvernement. Non, non, mais derrière, mais un peu plus devant... De la volonté du gouvernement. Oui, on va parler de l'aspiration légitime du peuple de Guinée. Ce qui est totalement faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai envie d'une précision. Prendre acte signifie-t-il approuver ce qui se passe ? Non. Il faut lever l'équivoque. Non, mais quand on dit à quelqu'un, par exemple... Prendre acte d'une situation n'est pas synonyme d'approuver. Il faut qu'on fasse la part des choses... Celui... Non, non, ça c'est juste de la sainte 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 de la sainte. Je dis, je suis suffisamment grand garçon, je suis suffisamment grand garçon pour dire à la face du monde ce que je pense de ce projet. Ce que je dis ici, je le dis ailleurs. Ce que je dis en catimini, je le dis publiquement. Je dis, c'est le chef de l'État seul qui définit la politique étrangère et diplomatique de la Guinée. Ce n'est même pas le ministre des Affaires étrangères. À partir du moment où on voit un tel courrier adressé à l'ensemble des représentants du chef de l'État, à l'étranger, pour dire ceci doit définir désormais votre langage pour défendre un tel projet, non mais arrête de... Je ne sais plus de quoi, on n'est pas à tomber. Je dis, monsieur... Non, non, il va clore. La passion est importante. Bien. Si vous la permettez. En conseil des ministres... Attends, il va finir. En conseil des ministres, monsieur Alpha Kony vient d'apporter son notion à ce projet. Franchement, moi je ne sais pas ce qu'on attend de plus. Allez-y. Qu'est-ce qu'on attend ? On ne peut pas être plus clair. J'espère que ça, Akindi a également, lorsque la coordination également du parti au pouvoir s'est retrouvée du côté de la basse-côte aussi, le président Alpha Kony a dit qu'il prenait acte. Ça veut dire aujourd'hui qu'il adhère à ce projet de nouvelle constitution, donc à travers un référendum qu'il veut présenter au peuple de Guinée. Ce qui reste clair, c'est que les propos et les intentions aujourd'hui sont assez clairs, sont assez précis dans ce pays pour dire qu'Alpha Kony veut une nouvelle constitution en Guinée et veut vraiment soumettre cela à travers un référendum. Il y a des gens qui l'accompagnent et bien qui se sont assumés. Je le disais, quand on dit que c'est l'aspiration légitime du peuple de Guinée, je suis désolé. Ce sont des membres du gouvernement, des partis alliés, le parti au pouvoir et les militants du parti au pouvoir qui sont pour ce projet de nouvelle constitution. Je précise qu'il y a une frange importante de la population guinéenne, notamment qui se retrouve au sein du Front National pour la Défense de la Constitution et d'autres structures. Il y a une frange silencieuse qui n'a rien dit encore. qui se trouvent, qui se regroupent aujourd'hui, qui se reconnaissent au sein des mouvements comme les Brassards Rouges, comme le Front National Défense de la Constitution et d'autres personnes qui ne s'expriment pas aujourd'hui. Une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas, qui n'est pas pour ce projet-là. Donc, c'est important qu'on ne dise pas que c'est l'aspiration légitime du peuple de Guinée parce qu'il n'y a pas un sondage qui a été fait pour dire qu'il y a 100% de la population guinéenne aujourd'hui qui adhère à ce projet. Justement, il y a l'association Sciences Po, si tout va bien, on va entendre le cabinet, qui est en train de préparer un projet justement de sondage par rapport à ce projet. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quelle frange de la population y adhère ou pas. Bien, allez-y, pour Clore. Non, pour Clore. Non, pour Clore. C'est une fraude à la Constitution. Pour Clore. On n'a même pas à consulter la population pour une fraude à la Constitution. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, pour terminer, je pense qu'il appartient désormais aussi à ceux qui sont contre ce projet de nouvelle Constitution et bien de s'exprimer, de s'exprimer, de faire savoir vivement aux partis au pouvoir qui ne sont pas d'accord avec ce projet-là. C'est aussi simple, c'est ça. Aujourd'hui qu'on veut mettre en place. Et Blaise Junor qui dit aussi, qui abonne dans le même sens qu'Antoine, prendre acte ne veut pas dire approbation. Allez-y. C'est ce que je voulais dire. Prendre acte ne veut pas dire forcément qu'on approuve l'achat. Bien. Même si nous savons que... Mais vous pouvez continuer à entendre. Ça ne veut pas dire que forcément, il accepte. Prendre acte d'une situation ne veut pas dire accompagner la chose. Oui, je vais faire ce que vous dites. C'est parce que ça veut dire même si... Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que j'ai compris. J'ai écouté, j'ai compris. C'est pas possible. Non, je reçois votre message. On ne sort pas de la même chose. Non, mais si. Prendre acte ne veut pas dire être d'accord forcément. Prendre acte, c'est approuvé. Non, je ne suis pas d'accord. Bien. Attendez, vous prenez la chose. Non, non, non. Peut-être que... Vous recevez la chose. Peut-être que vraiment, j'ai perdu de ma mémoire. Le gouvernement a fait une proposition au chef de l'État. Madame Myrône, vous comprenez, vous parlez suffisamment bien français. Il peut réfléchir. Attendez, il peut réfléchir. Attendez, écoutez. Ressaisissez-vous. Je ne veux pas dire que le président ne veut pas aller pour une modification de la constitution. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas d'accord pour ça. Parce qu'on l'a suivi dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères sénégalais. Il a dit que s'il y a une nouvelle constitution, il va se représenter. Donc, ces partisans sont en train d'oeuvrer pour cela. Il peut... Attendez, ces partisans sont en train d'oeuvrer pour cela. Quelqu'un a fait une analyse. Quelqu'un a fait une analyse dans ce studio. Quelqu'un a fait une analyse dans ce studio. Madame Myrône, si tu permets, on va y revenir parce que la radio, c'est l'heure. Ça chauffe dans ce studio et ça se comprend, c'est la dernière part ici au compte de la saison. On y revient pour continuer le débat sur cette annonce hier qui a été faite en marche du conseil des ministres. Le président de l'Aplique a pris acte de la volonté librement exprimée par la totalité du gouvernement d'aller à un référendum pour l'établissement d'une nouvelle constitution à Guinée. D'autres sujets aussi, il en sert à la question. Les Orpailleurs, la Grande Mosquée et Faudé Baldé aussi qui a quelques années judiciaires. Il est poursuivi, il est plutôt convoqué lundi à la DPJ pour avoir fait publier une tribune sur mosaïqueguinée.com. Tout ça, c'est la réplique d'Alpha Codé. On y revient. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio-Espace Guinée.